Clownes tristes que l'os au coeur fragile, ceux qui ont connu Philippe Léotard dresse le portrait d'un homme déchiré. On entend le... Et puis de se mettre à écrire comme... Comme on se met à pleurer tout doucement... Ou mourir comme une vague... Ah c'est difficile à décrire. Pour moi c'était un homme surtout d'une grande élégance morale et physique. C'était... Avant d'être un acteur, ce qu'il était dans mon film, c'était surtout un poète. Jean Becker c'était son dernier film. Catherine Tascas ses premiers pas au théâtre des Amandiers. Il n'aimait pas notre monde. Il lui reprochait beaucoup de choses et en particulier sa dureté. Il avait trouvé des refuges dangereux pour lui. Moi je garde de lui un souvenir très, très généreux. Il se mettait en danger mais en même temps il donnait beaucoup à tous ceux avec lesquels il travaillait. Le poète de la décadence. L'artiste au nez rouge. Épouser toutes mes amies. Les trouver jolies. Il chantait la vie, il chantait les femmes. Il a eu quelques histoires d'amour flamboyantes et sublimes dans sa vie. Mais quand un amour se brisait, il ne se pardonnait pas la limite d'y survivre. Il aurait voulu mourir avec cet amour. Tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour ça, tout ça pour qui ? Il voulait finir en clochard académicien. Tout ça pour quoi ? Il est mort à tout couple. Lui dont le potouet était qu'une femme écrive sur sa tombe. Pour te battre un cœur interdit.